bonjour à tous comme promis aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau turbo qui sera monté sur le m50 b32 j'ai pas encore ouvert le colis on va découvrir ça ensemble allez c'est parti pour l'unboxing et voilà la bête je vais ouvrir je suis impatient le voilà j'enlève tout ça qui a des joints avec j'imagine que ça doit être les colliers v-bandes super collier des bandes au moins c'est fourni avec c'est toujours ça et la bête la voilà vous allez me dire mais alors c'est quoi comme turbo du coup à les suspens je vais arrêter le suspense ici alors c'est un g30 770 alors je sais pas si c'est un turbo non badger qui provient directement des usines gareth ou pas en tout cas d'après ce que j'ai pu voir sur internet il serait 100% identique au vrai g30 770 alors là on est sur une gamme de prix vous pouvez multiplier par 5 ou 6 à peu près le prix d'un d'un max speeding road donc en termes de qualité rien à voir c'est un turbo sur roulement à billes céramique effectivement ça tourne sans forcer siens alors là on voit vraiment que l'usinage il est sincèrement il est vraiment c'est superbe ça a vraiment rien à voir avec un turbo chinois classique là on est vraiment sur sur de la belle finition du coup on a les arrivés donc pour alimenter en huile pour ressortir et le turbo est aussi refroidi par eau donc on a une entrée une sortie pour pour l'eau comme on peut le voir j'ai jamais eu un turbo comme ça dans les mains donc là c'est vrai que c'est ça effectivement je comprends certaines personnes c'est c'est vraiment pas comparable même le plan de joint c'est c'est tout est tout est bien usiné c'est donc pour revenir sur les specs c'est un g30 770 avec un air 0.83 c'est un turbo qui est capable de sortir jusqu'à 770 chevaux et convient pour des moteurs allant de 1.5 à 3.5 pour revenir sur les spécifications techniques de ce turbo la roue côté compresseur donc c'est du 58 71 en comparaison celle de mon t04 e donc le turbo qui est actuellement installé dans mon m54 b30 donc c'est 50,5 mm par 76 donc 58 par 71 et mon ancien turbo 50.5 par 76 côté turbine d'échappement sur ce nouveau turbo donc on est à 60 par 55 mm et sur mon ancien T04e on était à 60.5 mm par 55,9 donc pour arrondir 60 par 55 mm sur le g30 65 par 55 sur mon ancien T04e on peut se rendre compte que le T04e qui normalement est un turbo plus petit puisque dans la gamme il était en dessous du gt30 finalement à une turbine plus grosse que le nouveau g30 770 du coup garett a réussi à faire des turbos plus petit mais beaucoup plus performant et pour continuer j'ai un T04e en sperre du coup on va l'ouvrir ensemble il est tout neuf je vais faire un petit peu de place je vais le pousser sur le côté pour l'instant on va le laisser là je vais aller chercher le T04e donc celui là il est tout neuf donc idem ils fournissent des joints ils fournissent le collier des bandes et on va le sortir le voilà bon tout de suite d'aspect ça fait un peu plus cheap mais bon c'est ce que j'ai sur mon M54 B30 et ça fait le taf et l'avantage de ce turbo c'est qu'il charge vraiment super tôt je vois sur mon M54 B30 je mets environ 0,6 bar et je les ai à peu près aux alentours de 2300 2500 tours maximum donc on a juste une alimentation et une sortie d'huile donc il n'est pas refroidi par eau celui-ci on a une wastegate interne d'origine elle est tarée à 0,6 0,6 0,7 bar environ après on peut légèrement jouer en fait sur la tige pour augmenter ou diminuer un petit peu la pression donc la sortie v-band la turbine d'échappement alors on voit vraiment l'usinage à l'intérieur de la de la coquille du compresseur c'est vraiment c'est propre c'est parfait si je reprends le t04e donc là c'est un turbo le tarif est autour de 130 euros après il ya toujours moyen d'avoir quelques réductions avec maxpeeding road vous arrivez à toucher quasiment à 100 euros frais de port inclus donc là on voit la différence je pense que c'est pas du tout usiné donc là c'est juste couler c'est pas c'est pas réusiner derrière donc la finition c'est pas c'est pas fou après ça empêche pas le fonctionnement c'est vraiment c'est plus esthétique qu'autre chose mais c'est qu'on n'est pas sur un produit qualitatif visuellement assez parlé turbo qui dit turbo dit collecteur je vous montre tout de suite le collecteur que je viens de recevoir de chez k64 le voilà il est magnifique franchement thank you so much camille donc merci beaucoup camille from k64 donc de la boutique à 64 qui m'a fait un super tarif pour les pour la vidéo justement et franchement il est vraiment il est beau c'est rien à dire c'est vraiment une c'est une oeuvre d'art c'est c'est superbe thank you thank you amazing job bon maintenant qu'on a le collecteur et qu'on a le turbo on va pouvoir commencer au remontage du m50 donc j'ai j'ai commencé à remonter donc les pistons et les bielles donc on va voir ce que ce que ça donne et puis puis des petites surprises et des petites surprises qui arrivent ça sera plutôt côté transmission je vous dévoile un petit peu d'avance et vous allez voir c'est vraiment incroyable le build va être complètement fou et j'espère qu'on va sortir des puissances des puissances plutôt sympathique mais bon avec ça normalement on devrait pas trop avoir de problème bon merci à tous la suite prochain épisode donc ça sera remontage du bloc je le ferai peut-être un peu plus en accéléré que d'habitude parce qu'il ya déjà plein de vidéos donc sur la chaîne qui traitent du sujet donc ça c'est un peu rébarbatif et puis donc remontage de la culasse montage on verra de la fameuse surprise et voilà je vous en dis pas plus prochain épisode et bonne soirée à tous ciao ciao et Sous-titrage ST' 501